Une joueuse qui perd ses soutiens-gorge pendant un match, un combattant qui fait peur à son adversaire, un autre qui fait du yoga à la fin du combat ou encore une ring girl aux yeux baladeurs, installez-vous confortablement, voici des moments inappropriés en MMA et en boxe. Cette jolie combattante aux cheveux colorés était en train de combattre son adversaire sur le ring et elle était plutôt bien partie pour remporter son match. A un moment donné, elle va jeter sa rivale au sol et vouloir l'asséner de coups de poing. Mais quelque chose va la freiner et l'arrêter net dans sa course. Son soutien-gorge, ou pour ainsi dire le haut de son maillot, s'est accidentellement dégrafé parce qu'il s'était pris dans les bas de son adversaire. Le pire, c'est qu'il s'était dégrafé sur le devant, ce qui allait bien évidemment révéler toute sa poitrine au grand jour, devant les milliers de spectateurs. Sentant que ce soutien-gorge s'était détendu, la combattante a tout de suite arrêté le jeu pour empêcher que ses seins ne soient vus par tout le monde. Elle a heureusement réussi à le remettre en évitant de justesse une honte monumentale. Et depuis ce match-là, elle ne joue plus qu'avec les traditionnelles brassières élastiques qui n'ont aucune chance de se dégraffer. Dans cette séquence, ce boxeur qui venait de finir son match attendait sur le ring que l'on affiche son score à l'écran. Une fois que celui-ci a été affiché et que l'homme a été désigné vainqueur, il s'est naturellement laissé emporter par une joie incommensurable. En guise de signe de victoire, il a jeté son bras de la gauche vers la droite. Mais en faisant cela, le gant de boxe, ou pour ainsi dire le coup de poing, a atterri pile sur le visage de l'homme qui traversait le ring au même moment. Il ne s'en est malheureusement rendu compte qu'après que le pauvre ait fini le visage tout cabossé. Espérons que ce dernier n'ait pas voulu prendre sa revanche dans les vestiaires. Car un coup comme celui-ci n'est pas facile à accuser. En tout cas, ce fut la dernière fois qu'il fit ce signe de victoire. Il paraît que depuis, pour fêter sa victoire, il est passé au classique V avec l'index L majeur. Ce combattant MMA à l'apparence ordinaire devait combattre un adversaire de taille. Enfin, il était ordinaire jusqu'à ce que son adversaire fasse son entrée sur le ring. Vous comprenez mieux pourquoi nous avons dit un adversaire de taille ? Le combattant est soudainement devenu très petit à côté de son rival géant. Et le pire, c'est que ce dernier n'a eu aucune pitié pour lui. Pensant qu'il avait quand même ses chances, le joueur se lançait dans une série de coups de poing déchaînés en direction de son adversaire, qui ne lui fallait pas plus que de mettre sa main sur la tête de son rival pour l'arrêter et l'empêcher de le toucher. En effet, les bras du géant étaient si longs que le petit combattant n'arrivait pas à l'atteindre. Ce qui fait que ses coups de poing allaient dans le vide. Il a ensuite décidé de changer de tactique et de s'en prendre à ses jambes afin de le déséquilibrer et de le faire tomber. Mais là encore, le géant s'est saisi de l'occasion pour soulever son adversaire par la taille et de le retourner. Pendant tout le match, le géant n'a fait aucun effort de combat, si ce n'est que d'essayer d'éviter les coups minables de son adversaire. Le pauvre a vécu le match le plus lamentable et le plus humiliant de toute sa vie. Il en est ressorti tous les civés et sans avoir pu administrer un seul coup de poing contre son rival. Ce ne serait pas étonnant d'ailleurs qu'il ait décidé de changer de carrière. Dans cette séquence, une ring girl était sur le ring pancarte à la main. Elle était en train de défiler avec le score du premier round. Mais trop occupée à faire le show, celle-ci n'a pas fait attention que la pancarte était retournée et que le chiffre 1 était à l'envers. Passant près d'elle, l'arbitre agacé n'a pas pu résister et a violemment arraché la pancarte des mains de la jeune femme pour la retourner et la lui rendre de façon brutale. Très gênée, la jeune femme ne savait plus où se mettre. Elle n'avait pourtant qu'une seule chose à faire. Elle devait la faire bien. Cela lui servira de leçon pour une prochaine fois. Ce n'est quand même pas très difficile à faire de brandir une pancarte, bon sang. Cette jeune femme au t-shirt bleu a pour métier d'accompagner les combattants de l'UFC pendant leur pesée. Un métier qu'elle a toujours rêvé de faire et elle en connaît la raison. Nous aussi, on la connaît cette raison car cette femme ne fait rien pour la cacher. En effet, à chaque fois qu'un joueur monte sur l'estrade afin de se soumettre à l'habituel pesée d'avant le match, la jeune femme se tenant derrière ne peut s'empêcher de regarder, de détailler, d'observer goulûment. En pire, de faire ce mime de la bouche et ce regard ébahi, criant de stupéfaction dès qu'elle aperçoit les muscles et les abdominaux parfaitement définis et dessinés sur le corps des athlètes. Elle ne le fait pas de temps en temps. Elle le fait à chaque fois qu'un joueur se déshabille. Ce qui, à force, a fini par lui coller l'étiquette de la femme qui rêverait de sauter sur tous les boxeurs qui passent devant elle. Je ne sais pas si elle le fait encore à ce jour, mais je suis sûr que si elle voyait les vidéos, elle voudrait changer de métier, faire quelque chose loin des caméras, nettoyer les vestiaires des joueurs par exemple. Cet homme barbu se trouvait en compagnie d'autres combattants sur l'estrade. Il venait de finir un tournoi de boxe et l'homme devait se tenir debout pendant toute la remise de médailles. Sauf que les médailles allaient être remises en main propre par une jolie fille en bikini, ce qui manifestement représentait un souci pour notre amie. En effet, la belle femme en bikini, tenant le plateau de médailles entre les mains, défilait et s'arrêtait à chaque joueur, le temps que ce dernier reçoive sa médaille. Le combattant, voyant son tour arriver et la fille s'approcher de lui, a d'abord essayé de baisser le regard. Puis, une fois que cette dernière est arrivée à son niveau et qu'il a reçu sa médaille, il a aussitôt descendu son béret sur son visage de telle sorte à ce qu'il lui couvre les yeux et qu'il ne soit pas forcé de voir la femme presque nue. Pour lui, c'était l'unique manière pour que ses yeux ne croisent pas le décolleté de la fille sexy. Même si ce geste a rendu la scène ridicule et a suscité énormément de moqueries, il aura gagné une médaille et gardé sa femme, en plus. Dans cette séquence, cette jolie fille était accompagnée d'autres ring girls. Elle devait faire un petit numéro et faire les belles devant les caméras avant que le match ne commence. Sauf que, manque de bol, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur elle, notre amie a fait un faux pas. Elle s'est foulée la cheville et a fini par terre. Elle venait de se prendre la plus belle gamelle de sa vie devant un parterre de milliers de spectateurs. Le pire, c'est que, puisqu'elle refusait d'assumer ce qui venait de lui arriver, elle a essayé de maquiller la chute en une chorégraphie. La jeune femme a alors commencé à improviser un petit twerk à la va-vite pour noyer le poisson. Sauf que son poisson était malheureusement trop gros et sa chute encore plus grosse. Elle a fini par quitter le ring avec un faux sourire, traduisant manifestement son envie de quitter ce métier à tout jamais. Lors d'un combat de MMA, l'américain Braden Elsay était en train de combattre son adversaire tchèque, Jiri Prozaska, dans le cadre d'un tournoi très important. Mais dès les premières cinq minutes du round, le boxeur américain a été étonné et dérouté par la force extraordinaire de son rival. En effet, à peine a-t-il eu le temps de s'échauffer que Jiri Prozaska l'avait roué de coups et mises à terre. Alors, l'américain a tenté de se rattraper en se jetant sur son adversaire et en le plaquant contre la limite du ring. Sauf qu'il va finir par perdre l'équilibre et tomber, ce qu'il a mis une nouvelle fois en position de faiblesse. Alors, craignant de se faire tabasser par le tchèque, il décide de s'enfuir et de sortir à travers les cordes. Petit problème, il n'avait pas prévu de tomber du ring et de se briser le dos. Le pauvre band de Nalsey s'est fait vraiment très mal, rien que le voir grimacer de douleur. C'est à se demander s'il n'aurait pas mieux fait de se laisser frapper par son rival. En même temps, cela lui apprendra que fuir un combat, c'est quand même un peu lâche. Il faut qu'il apprenne à mener ses combats jusqu'au bout, même quand son adversaire est plus fort que lui. Ici, le boxeur Johnny Walker était en train de combattre son adversaire Ryan Spann dans le cadre d'un match d'UFC. L'homme avait juré ce jour-là de vaincre à tout prix son rival et de le mettre KO en moins de deux. Alors, il avait rassemblé toutes ses forces pour le rouer de coups. Et dès la deuxième minute du round, son adversaire américain était déjà KO, effrondré sur le tapis. Une victoire bien méritée. Alors, pour la fêter comme il se doit, Johnny Walker a sorti le grand jeu et a décidé d'improviser une petite scène devant les caméras. Le joueur s'est assis sur le tapis, a croisé les jambes et s'est mis en position du Lotus comme pour faire du yoga. Du yoga pendant un match de boxe ? Vous ne trouvez pas cela paradoxal ? En tout cas, pas pour Johnny Walker, qui visiblement avait besoin de ce temps de repos pour récupérer et faire en même temps le malin devant le public. En effet, le combattant était si lessivé après avoir mis toute sa force dans ce round que ce moment de zénitude et cette micro-séance de yoga lui étaient nécessaires pour pouvoir reprendre le reste du match dans de bonnes conditions. Dans un match de MMA, le boxeur australien Justin Taffa était en train de combattre son adversaire marocain Jamal Ben Sadik. Sauf qu'à la deuxième minute du round, Taffa a eu un petit accident technique. En effet, en recevant de la part du Marocain un coup de pied en direction de ses parties intimes, la coque de protection s'est détachée et est tombée. Le joueur a dû interrompre le combat pour pouvoir la réajuster. Malheureusement, la coque n'a pas pu être remise en place car la corde qui la tenait s'était déchirée. Il a dû reprendre le match sans coque de protection, ce qui l'a beaucoup déstabilisé. Cet incident l'a quelque peu perturbé à tel point que ça a même impacté son mental. A cause de cela, le joueur a fini perdant face à Ben Sadik. Et vu comment il a accueilli la chose, ça m'étonnerait qu'il ait eu envie de remettre le pied sur un ring. Vous avez l'habitude de voir des matchs de combat entre adversaires différents, mais je suis sûr que vous n'avez encore jamais vu de match entre deux combattants de disciplines différentes. Aujourd'hui, nous vous proposons de voir ce que ça donne. Préparez-vous à assister au combat étonnant entre une championne de karaté et un boxeur de rue. Pour la première fois dans l'histoire de ce club de combats d'arts martiaux, il y a eu un combat entre Martine Dudas, un boxeur et combattant de rue, et une femme, la championne de karaté, Lucia Kovachikova. Bien sûr, lors de ce combat full contact hors normes, les deux combattants devaient s'affronter librement, sans avoir à suivre aucune règle ou presque. Elle, habillée en kimono, lui en short de combat de boxe, chacun tentait de venir à bout de l'autre en usant de techniques et de moyens différents. Lucia Kovachikova est plus légère et plus souple du fait de sa discipline. Mais lui est un homme, il est donc plus musclé, plus lourd et plus grand, donc plus difficile à mettre KO. Le combat est vraiment incroyable, mais il est très long, donc si vous voulez savoir qui des deux a gagné, il va falloir y passer la nuit. Bon d'accord, on est gentil, on vous le dit. Il n'y a pas eu de vainqueur lors de ce combat, car tous les deux sont coriace et très fort. Et puisque le match a duré très longtemps, le temps imparti a été dépassé et on a dû y mettre un terme. Alors, je ne vous avais pas dit que vous seriez étonné par ce combat qui sort de l'ordinaire ? Alors, que pensez-vous de ces séquences ? Laquelle vous a fait le plus rire ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !